bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau produit on va parler de la tv box la tv box c'est quoi un boîtier qui va être équipé de différents ports et qui va vous permettre de la connecter à votre télé et transformer votre télé tel un smartphone ce qui veut dire que si votre télé n'est pas intelligente grâce à la tv box vous allez pouvoir la rendre intelligente et en plus vous allez pouvoir avoir un système android sur votre télé très agréable en termes de navigation sur votre télé cette tv box n'est pas n'importe laquelle elle est de 2018 elle est équipée android 7.01 c'est à dire l'avant dernier système android nougat on est vraiment sur une tv box qui va être très puissante très performante on va tout de suite faire le déballage ensemble et voir ce que l'on a dans cette boîte merci de regarder donc cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire qu'elle vous donnera envie de liker de la partager avec vos amis et surtout penser à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait plusieurs vidéos sur des nouvelles technologies sont faites sur ma chaîne et penser à cliquer sur la petite clochette pour suivre les vidéos en temps réel allez on rentre tout de suite dans l'unboxing de cette tv box on va tout de suite enlever le petit plastique qui entoure on arrive tout de suite on a donc marqué tv box la tv box x 8 t 2018 android 7.01 dessous je vous laisse un petit instant si vous voulez faire une petite pause sur la vidéo pour lire toutes les specs de cette tv box alors qu'est ce qu'on va découvrir dans cette tv box qu'est ce qui est livré avec on nous tout de suite donc la boîte est instantanément on tombe en bas à gauche sur le boîtier de la tv box donc le boîtier c'est dans le plastique lorsqu'on sort le boîtier on se rend compte qu'on a quelque chose en plastique déjà avec au dessus donc le logo x 8 t on va continuer donc le déballage et voir après toutes les connectiques que nous apportera la x 8 t alors tout de suite on tombe sur une télécommande tout la mais de très près la télécommande puisque on a une télécommande telle une télévision avec un joystick central différents boutons que je vous expliquerai par la suite mais une très belle télécommande un câble hdmi c'est un très bon point on est prêt à la connecter à notre télé un autre câble qui est le câble d'alimentation qui va nous servir donc à alimenter notre x 8 t la notice le petit livré comme d'habitude le manuel d'utilisation qui est livré avec et là aussi comme vous pouvez voir je vous le mets en gros on a un manuel d'utilisation complètement francisé en un manuel vraiment entièrement francisé je vous montre ici en très gros pour que vous puissiez voir ou ce qui veut dire qu'on aura l'aide complètement francisé alors cette tv box est de la marque ott tv box x 8 t alors quand on l'a comme ça dans la main c'est tout en plastique mais on sent que ça a été vraiment travaillé qui est un appareil de très bonne facture donc je vais vous expliquer au niveau des connectiques ce que l'on rencontre alors quand on a l'appareil face à soi sur le côté gauche on rencontre deux ports usb vous allez pouvoir connecter clavier souris ainsi qu'un lecteur micro sd donc vous allez pouvoir lui rajouter la mémoire l'appareil en interne à 8 giga de mémoire interne donc vous allez pouvoir rajouter soit des disques durs externes via les ports usb ou la carte micro sd alors en façade ici je vous montre de très près sur le côté droit de l'appareil on a donc la connexion à la prise murale on a le port hdmi qui va permettre de connecter à la télé un port ethernet si vous ne voulez pas la connecter en wifi et une prise jack pour brancher des haut parleurs un home cinema ou un casque si vous le désirez voilà tout ce qu'on a comme connectique on va passer à toutes les specs de cette x 8 et je vous ai déjà dit qu'elle était sous android 7.01 donc sur nougat au niveau des specs on est sur le modèle x 8 et on est sur un cpu quad core cortex à 53 au niveau du gpu on est sur un pentia core mali 450 750 millihertz en ram on est sur un giga de ram ddr3 8 giga de mémoire interne ethernet 100 mégabits par seconde le wifi on est sur du 802 points 1.1 en adaptateur on est sur du dc 5 volts 2 ampères tout ça pour dire que on se trouve avec un très bon produit une très bonne tv box et on va tout de suite la brancher et voir tout ce qui est faisable les différents paramètres car aujourd'hui je suis incapable de vous dire si cette box peut être compatible avec tollback par exemple au niveau de l'accessibilité alors on va le découvrir ensemble merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait de liker et de partager cette vidéo les formats vidéo supportés il y en a vraiment beaucoup on a avis rm rm vb ts vcb mkv et pour les formats audio c'est pareil il y en a beaucoup alors vous inquiétez pas je vous mettrai dans la description le lien vous allez pouvoir voir tous les specs ou la description cet appareil puisque il ya tellement de choses à dire que on va voir après sur la deuxième vidéo comment la régler et voir un peu la lecture de tout ce qu'on vient de citer alors au sujet des fichiers audio on va pouvoir lire du mp3 wma acc wave ogg et encore bien plus donc une tv box qui est très complète et qui franchement je pense peut convenir à beaucoup de personnes du boxing de cette tv box est donc fini je remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous donnera envie de venir voir la deuxième au niveau des paramétrages et surtout au niveau du fonctionnement je remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous dis donc peut-être à la prochaine si vous vous êtes abonné à la chaîne et vous avez cliqué sur cette petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous